Dans le mouvement de la transition, il y a un des grands principes qui est de travailler à l'alignement entre la tête, le cœur et les mains. C'est un petit peu comme ça un des grands principes de base du mouvement de la transition, comment on fait cet alignement et comment on relie en fait ces trois dimensions de notre être. Ce soir, ce qu'on va vous proposer, il y aura un petit moment pour la tête qui va être juste de poser le cadre. On va plutôt essayer de vous faire goûter un certain nombre d'expériences qui, j'espère, pourront un peu toucher le cœur, c'est-à-dire cette dimension des émotions qui est absolument centrale dans ce qu'on appelle la transition intérieure. Alors justement, la transition intérieure, c'est quoi ? De quoi on parle ? C'est peut-être un terme un peu étrange pour certains. Alors là, je reviens à Rob Hopkins. Rob Hopkins, c'est le pionnier, l'initiateur du mouvement des villes en transition, un permaculteur qui a lancé le mouvement des villes en transition au milieu des années 2000. Et dans un des textes, il dit, eh bien oui, la transition, c'est pas uniquement produire des carottes bio ou, voilà, mettre des panneaux solaires partout. C'est, on s'occupe aussi dans la transition aussi bien des dimensions intérieures que des dimensions extérieures. C'est-à-dire que ce qu'il y a au-dedans de nous est aussi important que ce qu'il y a au-dehors. Et au fond, la transition intérieure, c'est explorer, travailler ces dimensions de l'eau dedans. Et dans cet eau dedans, eh bien en fait, pour bien comprendre la place que ça prend, peut-être juste, il n'y a pas une définition de la transition, parce qu'avec la transition, on n'est pas dans une idéologie, on n'est pas dans des doctrines, mais je vous propose une définition comme un peu une hypothèse de travail, en tout cas c'est celle avec laquelle je travaille, et puis ça permettra justement de voir le rôle des dimensions intérieures. Alors je pense qu'on peut définir la transition, et on prend, moi j'aime bien travailler avec l'étymologie, transition, trans-IRES, c'est vraiment l'idée de faire un passage, d'aller au-delà. Et en fait, c'est aller au-delà, ou passer, alors d'un système socio-économique, pour aller vite, de démesure, obsédé par la croissance, dopé aux énergies fossiles, extrêmement riche en carbone, et donc extrêmement problématique pour le climat, et très inéquitable, système qui en fait détruit le vivant. Et comment on passe de ce système vers, en fait, des sociétés, des sociétés qui, au contraire, vont protéger, vont honorer, vont respecter le vivant, parce qu'elles seront fondées sur des relations rééquilibrées entre les êtres humains, entre les êtres humains et la nature, et ce seront justement des sociétés, non plus de démesure, mais de sobriété, de sobriété joyeuse, des sociétés qui vont respecter les limites de la planète, qui seront beaucoup plus équitables, qui seront pauvres en carbone, mais très riches en liens de qualité. Ça, c'est une définition possible de la transition. Et là, quand on prend cette définition-là, on voit bien que l'enjeu de la transition, c'est beaucoup plus que le développement durable. En fait, c'est vraiment aller au-delà du développement durable. C'est pas simplement aménager un système en prenant plus, mieux, ou plus, ou mieux en compte les dimensions écologiques et sociales, mais c'est vraiment opérer un changement de paradigme. Et opérer un changement de paradigme, c'est quelque chose de très complexe. Et j'ai utilisé... Alors là, je vais aller extrêmement vite, parce que vraiment, l'idée, c'est pas de faire une conférence, mais c'est juste de poser un cadre. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Ken Wilbur, qui a, en fait, développé un modèle pour un changement de paradigme. C'est un modèle en quatre cadrans. Et il dit que quand on veut changer de paradigme, en fait, on a à travailler sur des dimensions extérieures et sur des dimensions intérieures, et sur des dimensions individuelles et sur des dimensions collectives. Et là, vous avez justement un cadran typique extérieur-individuel. Ça va toucher nos comportements, ça va toucher le mode de consommation, les modes de vie, tous les éco-gestes qu'on peut faire au quotidien, etc., à titre individuel. Vous aurez ensuite une dimension collective extérieure. Alors là, c'est plutôt la transformation des systèmes, des structures. Ça va toucher aux lois, aux normes, aux entreprises, aux technologies, aux institutions. On va être dans le domaine du politique, on va être dans le domaine de l'économique. Et c'est évidemment extrêmement important aussi d'œuvrer sur ce plan-là. Pour le prochain, Action de Carême sont très engagés, par exemple, dans l'initiative pour des multinationales responsables, qui, justement, va essayer de réguler les multinationales. Ça, c'est les dimensions extérieures. Mais si on veut opérer un changement de paradigme, il faut aussi travailler sur les dimensions intérieures. Et les dimensions intérieures, contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas uniquement quelque chose d'individuel et de personnel. Il y a aussi une dimension collective, dont chaque individu, dont chaque personne est porteuse. Et les dimensions collectives, par exemple, c'est tout ce qui... Il y a un auteur qui parle, Jean-François Noubel, qui parle des architectures invisibles ou des architectures intérieures, qui, en fait, tout ce qui nous conditionne et dont on n'a pas conscience et dont on est porteur et qui est transmis par une culture, qui est transmis par l'éducation et peut-être même, dans notre cas, par la civilisation occidentale depuis quatre siècles, c'est un système de valeurs. C'est un système de représentation, la manière dont on regarde la nature. Aujourd'hui, on est dans un système qui regarde la nature avant tout comme un stock de ressources, c'est-à-dire dans sa dimension matérielle. Ça va être aussi la manière dont on va considérer ou voir la place de l'être humain dans la nature. Ça va être aussi notre mode de connaissance. Est-ce que vraiment, c'est uniquement ce mode de connaissance très centré sur la rationalité logique ? Et puis, en plus, au niveau des organisations, comment on va fonctionner, ce qu'on appelle les modes de gouvernance partagés, horizontales ou plutôt verticales, très pyramidales, etc. Donc ça, c'est des dimensions qui ont à voir avec la culture, qui ont à voir avec le nous. Et puis ensuite, dans les dimensions intérieures, vous avez tout ce qui est de l'ordre du jeu, qui touche à l'être, qui touche à la conscience, qui va avoir affaire à notre désir, qui va avoir affaire avec nos émotions, où on va travailler sur nos perceptions, sur les ressorts intimes qui nous animent, etc. Et travailler justement un changement de paradigme, ça implique d'oeuvrer dans ces quatre cadrans. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à articuler ces quatre cadrans. Ça, c'est le grand défi. Et la transition intérieure, ça travaille, en fait, ça met un accent, sans oublier le reste, sur les dimensions intérieures, c'est-à-dire psychologiques, culturelles et spirituelles, du changement de paradigme, de la transition, parce qu'on pense aussi que les racines, en réalité, de ce système socio-économique de démesure dont j'ai parlé, les racines, elles sont d'ordre psychologique, spirituel et culturel. Et donc, on essaie vraiment de travailler aux racines. Et par rapport à ça, il y a toute une série d'outils possibles, d'approches. Et un des outils que, en particulier, nous utilisons dans le cadre du laboratoire de transition intérieure, et qui est un outil qui est maintenant de plus en plus proposé aussi dans des lieux comme Pôle Sud, on a aussi maintenant tout un groupe d'éco-psychologie en Suisse romande, tout un réseau, en fait, c'est le travail qui relie, qui a été une méthodologie, une méthodologie de, j'aurais envie de dire, de transformation personnelle et collective, une méthodologie d'empowerment, on pourrait dire, qui permet justement aussi de passer du déni à la conscience, et puis peut-être une certaine forme d'inertie et d'apathie au désir de s'engager. Et ça a été développé par cette éco-philosophe américaine qui s'appelle Joanna Messi. C'est une méthodologie qui a maintenant été développée depuis plus de 40 ans, à travers toute une série d'exercices qui sont proposés et qui forment des ateliers, alors qu'ils peuvent être plus ou moins courts, plus ou moins longs, un atelier long, c'est plusieurs jours, et qui va, en fait, dans cette démarche, elle va se déployer selon ce qu'elle appelle la spirale du travail qui relie. Et cette spirale du travail qui relie, ça va être, en fait, un parcours, un chemin en quatre moments. Quatre moments qu'il faut voir, évidemment, qui se passent de manière successive, mais qui, en réalité, forment un tout et sont profondément interreliés. Le premier moment, c'est s'enraciner dans la gratitude. En fait, on commence toujours par là. On commence par la gratitude. On commence par ce grand merci. En fait, elle dit, c'est la notion d'émerveillement. Jonah Messi dit, la gratitude, c'est s'émerveiller de tout ce qui nous est donné par la terre, par le vivant, par la vie, à chaque instant. Entrer vraiment dans cette attitude intérieure de grand merci et d'émerveillement par rapport à tout ce qui nous est donné. Et puis ensuite, on entre dans un deuxième moment. Je vais très vite, mais c'est vraiment juste pour poser le cadre, et après, on vous proposera quelques petits exercices. Le deuxième moment, c'est honorer sa peine ou sa souffrance pour le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que nous avons beaucoup, beaucoup d'informations sur tous les problèmes écologiques et climatiques. En fait, il suffit d'ouvrir la télévision ou de lire un journal pour prendre conscience de la gravité des problèmes. Et la grande question, Jonah Messi dit, est-ce que véritablement, toute cette information, est-ce qu'elle reste au niveau du mental, de la tête, ou est-ce qu'elle descend à l'intérieur pour venir toucher le cœur ? Est-ce que nous sommes, comment on devient autre chose que des cerveaux sur un bâton ? Et donc, il y a vraiment cette collection entre la tête et le cœur. Et ça, ça veut dire non seulement reconnaître, donc sortir du déni de réalité par rapport à la gravité des problèmes, mais ça veut aussi dire honorer, c'est-à-dire accueillir, reconnaître toutes les émotions que la prise au sérieux de cette situation peut générer en nous. Et ces émotions, ça peut être le sentiment d'impuissance, ça peut être la peur, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être la culpabilité. Il y a toute une série de sentiments, d'émotions. Et c'est important de les reconnaître pour, non pas s'y enfermer, mais pour pouvoir, en fait, les travailler, les transformer. Dans le travail qui relie, on parle du compostage des émotions, c'est-à-dire, en fait, comment on va travailler ces émotions, les exprimer, les travailler, pour, en fait, en transformer l'énergie, et pour en faire, en fait, des engrais pour l'engagement, et c'est-à-dire éviter que de s'enfermer ou d'être envahi par ces sentiments peuvent, parfois, nous conduire à des formes de paralysie et d'inertie. Et puis, le troisième moment, ça va être changer de perception. Alors là, on entre vraiment dans le changement de paradigme, proprement dit, c'est-à-dire vraiment travailler sur notre regard, notre regard sur la nature, sur le vivant, notre regard sur l'être humain et le vivant, et notre regard aussi sur ce que nous sommes par rapport à cette grande toile de la vie, cette grande toile du vivant. Et là, vraiment, il y a un travail sur notre identité, sortir du dualisme, de nous considérer comme, d'une certaine manière, finalement, en dehors, au-delà ou au-dessus du reste des êtres de la nature, mais vraiment comme partie intégrante de cette grande toile du vivant, qui fait, en réalité, partie de notre identité profonde. Et là, un mot-clé, c'est, justement, entrer dans une conscience de l'interdépendance, interdépendance entre tous les êtres, tous les êtres qui habitent la Terre, les êtres humains et les êtres autres qu'humains, et puis aussi dans une conscience du temps profond et du temps long de cette Terre qui a 4,5 milliards d'années, et dont, en fait, en tant qu'êtres humains, nous sommes le fruit, le fruit de cette longue évolution et dont nous portons, finalement, jusqu'à la dernière de nos cellules, et on pourrait dire dans notre inconscient, nous portons, en fait, la mémoire de cette évolution. Et toute cette Terre, avec toute son histoire, fait partie de nous, et d'une certaine manière, ce que nous faisons à la Terre, c'est à nous-mêmes que nous le faisons, et inversement. Et puis, le dernier moment, eh bien, aller de l'avant. Alors là, ça va être, justement, avec tout ce chemin, eh bien, de s'engager, s'engager pour la guérison conjointe de la Terre et de l'humanité. Et là, eh bien, c'est pas, si vous voulez, un engagement qui va être fondé sur le « il faut », parce qu'on a pris conscience de plein de problèmes, mais ça va être un engagement qui va être fondé sur, en fait, mon désir profond, mon aspiration. Et donc, on va faire des exercices pour aller à la rencontre de ce qui est vraiment vivant à l'intérieur de nous, de ce qui est vibrant, de ce qui fait, en fait, réchauffe notre cœur. Et en fait, on va se connecter à ça. Et c'est à partir de là, eh bien, qu'on va peut-être pouvoir définir le type d'engagement que j'aurai, le type de projet que j'avais envie de développer. Et ça, c'est, en fait, aussi l'expérience montre que c'est uniquement comme ça que les engagements pourront être véritablement durables. Voilà. Ça, c'était pour poser le cadre. Je suis conscient que c'était assez dense, que c'était un peu rapide, mais j'espère que c'est clair. Alors, je ne vais pas ouvrir la discussion maintenant si vous avez des questions. On aura un moment plus tard. sauf si vraiment quelque chose qui est totalement obscur et qui vous empêcherait de pouvoir ensuite continuer le processus de la soirée. Mais là, maintenant, l'idée, c'était qu'on allait plus partir d'en vous proposant quelques petits exercices pour expérimenter, en fait, ce type de démarche de transition intérieure. Merci. 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 Merci.